... Bien, bonjour, donc, re-bonjour. Encore une fois, toutes mes excuses pour ce retard. Je descends de l'avion, pratiquement. Donc j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Nous allons parler du cadre juridique d'Internet. L'intitulé de la conférence, c'est donc Internet et le droit d'usage, commerce et protection. C'est pratiquement un lieu commun de dire que nous sommes dans la société de l'information, nous vivons dans la société de l'information qui nous impose ces standards, ces nouveaux standards, ces références, ces procédures. Et pour certains d'entre vous, peut-être la majorité, comme pour moi-même, nous avons grandi dans une autre société qui était la société du savoir. Dans la société du savoir, ce qui est déterminant, c'est la connaissance. C'est l'accumulation progressive de la connaissance. Et ce qui est essentiel dans les apprentissages, dans l'enseignement, c'est l'expérience. L'expérience est la capacité de transmettre le savoir et l'expérience. Aujourd'hui, donc ça c'était ce qu'on appelait la société du savoir. Aujourd'hui, nous sommes dans la société de l'information. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans notre société de l'information ? C'est d'être informé, de connaître la toute dernière nouvelle. Et de pouvoir diffuser cette nouvelle et surtout de maîtriser, c'est symptomatique, aussi bien de la part des jeunes que de ceux qui nous gouvernent, c'est de maîtriser le maximum de réseaux d'informations, de façon à pouvoir justement avoir le maximum d'éléments. La question que nous allons nous poser, c'est comment l'Internet, comment le droit français et international encadre l'utilisation d'Internet et comment il encadre notamment deux éléments, à savoir la relation avec l'administration, les actes administratifs et le commerce électronique. Eh bien, les éléments de réponse, ils sont d'abord, soyons précis, dans la définition de l'électronique. Qu'entend-on par électronique ? Eh bien, il y a une définition qui se rapporte à l'électronique qui fonctionne selon ses principes. Et la question, c'est comment le droit encadre-t-il l'utilisation de l'électronique ? Alors, ce que j'entends ici par droit, soyons précis, c'est donc les règles qui viennent du droit international, du droit européen et du droit national. Parce que nous ne sommes plus maîtres de la création des normes, comme on dit. Il y a, bien sûr, il y a des droits, des règles françaises. Par exemple, nous allons parler de l'INPI. Nous allons parler de la loi qui protège, la loi française, qui protège les libertés publiques sur Internet. Et il y a aussi des textes au niveau européen, notamment sur les droits d'auteur, sur la protection des données. Et puis, on a aussi des règles au niveau du droit international, avec, entre autres, tout ce qui concerne le commerce international et l'OMC. Et puis, je vais évoquer les responsabilités qui incombent à chacun. Quelle est la responsabilité de chacun d'entre nous ? Quelle est la responsabilité du commerçant quand il nous vend un produit sur Internet ? Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics lorsqu'ils recherchent sur Internet des éléments qui leur permettent de mieux remplir leur mission ? Pour traiter ces questions, je pense que je parlerai à peu près une quarantaine de minutes, parce que c'est important qu'il y ait un échange. 45 minutes, je crois que c'est largement suffisant. Donc, je vais évoquer, comme c'est indiqué sur le document que j'ai transmis, je ne sais pas si vous l'avez. Donc, je vais traiter le sujet en deux parties. La première partie traite des échanges sur Internet, sur l'organisation des échanges sur Internet, avec deux points. D'abord, le principe des échanges et ensuite, quelles sont les interventions institutionnelles sur Internet. Donc, grand 1, principe des échanges sur Internet. Grand 2, intervention institutionnelle sur Internet. La deuxième partie portera sur le fonctionnement des échanges sur Internet. et dans le fonctionnement des échanges, on a trois points. Le cadre juridique, la réglementation commerciale et je terminerai par les droits fondamentaux, par la protection des droits fondamentaux sur Internet. Alors, sans plus tarder, première partie, donc, organisation des échanges sur Internet. La France pratique le libéralisme. Le libéralisme à différents points de vue. D'abord, le libéralisme, le premier d'entre eux, le libéralisme économique. Libéralisme économique, ce qui revient à dire que c'est le principe qui a été formulé, entre autres, par Lavoisier ou par Benjamin Constant, c'est la liberté d'entreprendre. Tout un chacun a la liberté d'entreprendre toutes sortes d'activités dans un cadre légal. Toute activité qui ne contredit pas la loi. C'est le libéralisme politique, ensuite. Le libéralisme politique qui consiste à dire chacun a le droit de s'exprimer. C'est la liberté d'opinion, liberté de penser. Chacun a le droit de s'exprimer. Dans un moindre degré, la liberté de circulation qui, elle, est moins garantie que la liberté d'expression et puis d'autres grandes libertés qui émergent aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle la troisième génération des droits de l'homme. Dès lors, le principe du libéralisme se traduit également sur Internet. Et toute la grande difficulté des démocraties aujourd'hui est précisément de respecter ces principes du libéralisme, en tout cas dans le cas de la France, respecter le libéralisme économique, liberté d'entreprendre, respecter le libéralisme politique, liberté d'opinion, sans pour cela se laisser submerger par toutes les pratiques électroniques issues de l'Internet. et c'est une difficulté considérable parce que très souvent, effectivement, encore une fois, l'actualité immédiate le démontre, très souvent, Internet s'affranchit des normes, des règles traditionnelles. Il s'affranchit parce qu'il utilise des procédures, on y reviendra tout à l'heure, il utilise des procédures qui sont totalement distinctes de celles auxquelles nous sommes habitués, et puis surtout, Internet n'a pas de frontières. Internet se rit des frontières et cela pose une difficulté particulière. D'où la nécessité d'un certain nombre de textes. Alors, je ne vais pas vous abreuver des références, mais par exemple, on a en France la loi du 3 mars 2000 relative à la preuve électronique. Donc, on a la preuve traditionnelle et la preuve électronique dans la loi du 3 mars 2000. Par exemple, vous pouvez également regarder la loi du 21 juin 2004. La loi du 21 juin 2004 qui est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Voilà une autre manière d'adapter notre droit à l'évolution de l'électronique. C'est une loi qui permet aux uns et aux autres de pratiquer sur Internet sans craindre, justement, sans craindre d'être victime des effets pervers de ce système. Et puis, on peut citer également un troisième texte qui est la loi du 6 août 2004 qui protège les données personnelles et qui est la modification d'une autre loi elle-même qui était la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés. Entre 1978 et 2004, il y a eu une telle évolution qu'on s'est rendu compte que la loi informatique et la liberté de janvier 1978 n'était plus adaptée à l'évolution technologique d'aujourd'hui. Et pourtant, à son époque, elle paraissait déjà... Vous vous souvenez, c'était juste après l'affaire d'un fichier qui, à l'époque, avait soulevé l'opinion publique. C'était un fichier... Alors, peut-être par maladresse, un énarque avait intitulé ce fichier Safari. Safari pour système automatisé pour le fichage des administrations et le répertoire des individus. Donc, vous prenez la première lettre, ça donnait Safari. Et c'était quoi Safari ? C'était un système d'identifiant unique qui était utilisé par toutes les administrations. Autrement dit, je vais demander une prestation à la sécurité sociale, le fonctionnaire avec le même numéro, il va pouvoir savoir si je perçois une bourse de l'éducation nationale ou en forçant un peu le train si j'ai brûlé un feu rouge l'année précédente. C'était ça un peu l'idée. Donc, un identifiant unique pour toutes les administrations. Et je me souviens, c'est à relire, un article magnifique d'un grand journaliste qui s'appelle Philippe Boucher, première page du Monde. Vous allez le retrouver, c'était fin 1977. En première page du Monde, Philippe Boucher avait titré Safari ou la chasse aux Français. Et à cette époque, on avait eu levé de boucliers, on avait eu vraiment une véritable émotion dans l'opinion publique qui avait donné la loi de 78 qui paraissait une loi avant-gardiste. Aujourd'hui, la loi de 78 est totalement dépassée. Alors, dans ce cas, il faut poser des principes. Quels sont ces principes ? Très simplement, je dirais qu'il y a le principe des échanges sur Internet. On pose sur deux points. D'abord, sur un support technique, on va voir un peu quel est le support technique qui est utilisé sur Internet. Ensuite, grand B, une prestation à titre onéreux. Là, je vais parler plutôt du commerce électronique. Et puis après, grand C, je vais dire, je verrai comment Internet modifie les principes des relations entre l'administration et les administrés. Alors d'abord, un support technique. Je passe sur cette transition que j'avais préparée pour gagner du temps. Quant à un support technique, technique. Il est question aujourd'hui de... Je disais tout à l'heure de la société de l'information. On disait à une certaine époque les nouvelles technologies de l'information et de la communication. N-T-I-C. Nouvelles. Il y a une dizaine d'années, c'était l'expression. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je crois qu'on peut enlever le N. Ce sont tout simplement des technologies quotidiennes. Elles n'ont plus rien de nouveau. En tout cas, aussi bien pour vous et encore plus pour la génération, ce qu'on appelle la génération Y. Pour la génération Y, il n'y a pas d'anciens et de nouveaux. Ils sont pleinement dans les technologies de l'information et de la communication. Alors, si on pouvait poser une question pratique, comment commerce-t-on dans la société de l'information ? Quels sont les supports que l'on utilise pour cela ? Eh bien, ces supports, c'est d'abord l'informatisation des communications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les communications sont passées dans un processus de ce qu'on appelle la numérisation. La numérisation, c'est-à-dire la transcription des informations non plus sous forme papier, non plus sous forme de mots qui sont progressivement retranscrits par un fonctionnaire. Et on voit, par exemple, voilà un exemple de la confrontation entre les deux mondes. Dans l'administration territoriale, il y a un grade qui s'appelle rédacteur territorial. Après, on est attaché territorial. Après, on devient administrateur territorial. Mais si, rédacteur territorial, ça renvoie à une notion qui n'est totalement pas révélatrice de la réalité du travail qui est fait. Le rédacteur territorial, on pourrait se dire, il rédige des arrêtés pour le maire. Effectivement. il y a une vingtaine d'années, le rédacteur, le principal travail, c'était effectivement de rédiger. Aujourd'hui, le rédacteur territorial, il est premier dans un phénomène d'informatisation, de numérisation des documents. Et non seulement, il doit en tenir compte, mais il doit adapter, on y reviendra, il doit adapter sa manière de servir l'usager à l'informatisation des communications. Alors, ces informations numérisées, il faut bien dire que la France a joué quand même un rôle important dans cette progression. Il y a quand même des... Bon, le Minitel qui paraît au bout du totalement dépassé, qui devient un objet de collection, certains d'entre vous en ont peut-être gardé, ça va coûter cher dans peut-être une trentaine d'années, et bien le Minitel, me semble-t-il, a fait effectivement beaucoup pour la progression, pour la familiarisation de l'administré, du citoyen par rapport aux technologies de l'information. Après, tout est venu quand même des États-Unis. Il y a une grande partie de l'avancée technologique qui est venue des États-Unis parce qu'il faut savoir, comme souvent, qu'au départ, c'était une technologie militaire. C'était une technologie militaire. L'esprit, c'était de permettre aux commandements militaires de continuer à fonctionner même s'il y avait une destruction des installations matérielles et lui permettre de le faire sous toute la surface de la planète. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas le meilleur moyen. Donc, comme d'habitude, ça a été transposé dans le civil. Ça s'est fait également pour l'échographie. L'échographie, c'était une technologie qui était censée pouvoir détecter les sous-marins et puis après, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment efficace. Donc, ça a été généreusement transmis aux civils. Eh bien, donc, le développement d'Internet connaît, si vous voulez, une accélération en France dans les années 90. C'est la période, c'est la décennie qui a vraiment connu le développement de cette technologie en France avec un peu de retard comme toujours. La France a à peu près cinq ans de retard sur les États-Unis. Tout part des États-Unis et en particulier de la côte ouest des États-Unis. aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'Internet, il s'agit de ce qu'on appelle le multimédia. Le multimédia, c'est-à-dire la connexion de plusieurs médias qui sont donc, qui bénéficient d'une accélération par la numérisation. Ce qu'on appelle le multimédia, c'est la mise en connexion de l'image, l'image, le son, l'informatique, ce qui fait que tous les problèmes traditionnels, par exemple, le droit à l'image, le droit d'auteur, aujourd'hui, se posent dans des conditions totalement différentes. Avant, on avait l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel qui gérait de façon très, très efficace. C'est une très belle institution. Le patrimoine audiovisuel de la France. Puis, à côté de ça, vous aviez Radio France, un très bel outil. Moi, j'écoute beaucoup France Inter. Eh bien, Radio France, qui est quand même une institution qui est, elle, si vous voulez, dépositaire aussi du patrimoine radiophonique. Ils ont des archives qui sont remarquables. Et puis, à côté, vous aviez les archives départementales qui, elles, sont plutôt des archives papiers. Eh bien, aujourd'hui, on est dans le multimédia. C'est-à-dire que tout est interconnecté. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, tout simplement, je prends un exemple, est-ce qu'il faut appliquer aux chaînes hertziennes de télévision les mêmes contraintes que pour qu'un opérateur Internet. La réponse n'est pas évidente parce que les chaînes de télévision, ce n'est pas que de l'image. C'est surtout, c'est même, peut-être même davantage de la numérisation, de beaucoup d'utilisations technologiques qui sont, dans certains cas, qui deviennent prioritaires par rapport à l'image. et regardez ce qui s'est passé encore une fois dans l'actualité, certaines chaînes ont mis en direct des conversations entre les délinquants, les premières d'otages, les victimes, la police, etc. Et ça, ce n'est possible qu'avec le multimédia. Voilà le type de problème que ça pose et c'est valable pour l'enseignement. Aujourd'hui, dans l'université de Nantes développe un nouvel outil qu'on appelle le MOOC qui change fondamentalement la manière d'enseigner. Donc voilà un petit peu sur l'aspect technologique. Je suis juriste par informaticien. Je pense que c'est important quand même de bien préciser dans quelle mesure ce cadre technique influence notre société. Alors, on a aujourd'hui, du fait de cette technologie, on a aujourd'hui ce qu'on appelle le réseau électronique. Alors, le réseau électronique, il s'organise. Il s'organise par ce qu'on appelle l'adresse IP. Chacun d'entre nous, nous avions une adresse à l'époque. Et le droit, pour reprendre le comparatif entre la société de l'information et la société du savoir. Dans la société du savoir, nous avons une adresse, un domicile, une résidence. C'est ce qui fixe l'individu comme citoyen dans sa nation. Alors, qu'est-ce que le domicile ? Le domicile, c'est le lieu d'exercice des droits. Tout le monde doit avoir un domicile. C'est le lieu d'exercice des droits. C'est l'endroit où on est en contact avec l'État, avec l'administration. Et même les gens du voyage, on leur demande, d'ailleurs, vous connaissez l'expression, on leur demande d'élire domicile à la mairie s'ils veulent bénéficier des différentes prestations. La résidence, c'est autre chose. La résidence, c'est le lieu de vie effective. C'est le lieu où l'individu vit effectivement. Et donc, la résidence, c'est important pour les impôts si on veut le toucher, pour l'eau, l'électricité. Si une agence immobilière demande des documents d'attestation, elle va chercher à savoir où vous résidez exactement. Elle va essayer de trouver des éléments qui prouvent votre résidence dans un lieu déterminé. Non pas votre domicile, parce qu'on peut élire domicile quelque part, mais si on veut savoir où vous êtes effectivement, eh bien, on va chercher votre lieu de résidence. Et puis après, vous avez l'adresse. L'adresse, c'est le lieu de réception des communications. On peut avoir plusieurs adresses. On a une adresse professionnelle, une adresse familiale, etc. On peut avoir plusieurs domiciles. Ce n'est pas mon cas, mais si on a la chance, on peut avoir une résidence principale, résidence... résidence à l'étranger, etc. On ne peut avoir qu'un seul domicile, juridiquement. Eh bien, aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, nous avons tous une adresse IP. Certains ne le savent peut-être pas, nous avons aussi une adresse IP. Et l'adresse IP, elle est peut-être en train de devenir, finalement, de prendre le pas sur les autres. Oui, pourquoi ? Eh bien, il y a un projet, par exemple, qui, je viens d'en parler, qui consiste à rendre obligatoire, vous avez dû voir le clip TV, rendre obligatoire la déclaration de revenu sur Internet. Eh bien, si on n'a pas d'adresse IP, on ne peut pas faire une déclaration de revenu sur Internet. Toutes les administrations, aujourd'hui, tendent, effectivement, à supplanter les communications traditionnelles, par des mails. Chacun d'entre vous a peut-être déjà, en ce cas, c'est mon cas, reçu des mails des services fiscaux, de la mairie, de son employeur, et sans qu'il y ait nécessairement de suivi papier. Et tout ça, c'est possible. Comment ? C'est possible parce que nous avons ce qu'on appelle une adresse IP. L'adresse IP, c'est donc un ensemble de données techniques qui sont rendues par un numéro et cette adresse IP vous identifie. Il n'y a qu'une adresse IP par individu, par internaute. Cette adresse IP vous identifie et elle est votre lieu. C'est exactement comme un droit. Le domicile juridique est aujourd'hui doublé d'une adresse IP. Et quand je dis que l'adresse IP a des incidents, ça, juridiquement, pour l'adopie, si votre adresse IP est utilisée, on va en parler tout à l'heure, si votre adresse IP est utilisée pour télécharger illégalement, eh bien, c'est vous qui êtes juridiquement responsable. On voit bien que l'adresse IP, ce n'est pas du jeu. C'est quelque chose de très sérieux aujourd'hui. C'est la conséquence de ce réseau que j'ai fait figuré là. Et c'est, par exemple, le phénomène de boîte aux lettres électroniques. L'adresse IP peut être assortie d'une boîte d'un courrier électronique. Eh bien, aujourd'hui, le courrier électronique fait partie de notre quotidien. Et non seulement il fait partie de notre quotidien, mais il y a une jurisprudence qui est en train de s'établir sur la valeur juridique du courrier électronique, sur la protection du courrier électronique. La cour de cassation, par exemple, considère que l'employeur n'a pas à faire intrusion de manière unilatérale dans le courrier électronique de son salarié. Il y a des règles aujourd'hui, et encore moins, bien sûr, dans son courrier personnel. Voilà où nous en sommes s'agissant de de cet outil que j'appelais le support technique. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'on pose des questions directement ou est-ce qu'on continue ? Je crois que c'est peut-être mieux de terminer. Voilà, c'est comme ça que vous faites habituellement. Parce que sinon, si je suis trop technique, c'est peut-être bien aussi de faire un point s'il y a des questions. En tout cas, n'hésitez pas, ça ne me gêne absolument pas. Si vraiment, vous trouvez que ça va trop vite ou que je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas. Vous connaissez l'adverbe, l'adage, la clarté, c'est la politesse des professeurs. J'essaie d'être très poli avec vous. Voilà, donc, tout ça, c'est la même idée. La messagerie électronique, les bases de données, tout cela est en train de modifier les principes du droit français. est modifié en profondeur. Cela modifie aussi le commerce dans Grand B. Cela modifie le commerce en tant que prestation à titre onéreux. Le commerce est une activité ancestrale. C'est une activité qui date des débuts de l'humanité, y compris le commerce international. internationale. Dès lors, aujourd'hui, le commerce ne pouvait pas rester à l'écart de ce phénomène de développement d'Internet et de l'électronique. Il ne pouvait pas rester à l'écart. Et si on veut évoquer quelques chiffres, je ne sais pas si tout le monde voit, eh bien, Internet affecte cette sorte de relation qui se fait entre les hommes à titre onéreux. Ce qui la distingue de la relation ce qu'on va voir dans le grand C, ce qui la distingue de la relation avec l'administration. Qu'est-ce que le commerce, d'abord ? Le commerce, c'est une activité à titre onéreux. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des activités d'échange sur Internet. Chacun de nous peut, par exemple, être amené à vendre sur eBay, sur Amazon. chacun de nous peut avoir à proposer des services sur Internet. Est-ce que pour autant cette pratique spontanée, individuelle, voire collective, subit le même régime juridique que celui qui va commercer comme la FNAC.com ? Alors la question c'est finalement de manière très pratique quel est le poids du commerce électronique et quel est l'avenir du payant sur Internet. Pour vous donner une idée de cette évolution j'ai relevé quelques chiffres. Alors c'est des chiffres qui datent de 2012-2013 mais qui restent valables en termes de grandeur. Donc voilà ce qu'on représente le commerce électronique électronique aux États-Unis 289 milliards de dollars et sur ces 289 milliards de dollars vous avez quatre énormes multinationales qui représentent 80% de ce commerce électronique. C'est Amazon, c'est Apple, Apple qui a diminué d'un rang mais c'est Amazon, c'est Apple, c'est Google qui fait des chiffres considérables. On a l'impression que c'est simplement une boîte aux lettres qui consiste à mettre les gens en relation et puis il y a aussi Microsoft. Eh bien dans l'Union européenne aussi mais à un moindre degré en France c'est quelques chiffres aux États-Unis on a en 2006 plus de 100 milliards de dollars 2009 280 milliards et donc en 2012 289 milliards. Alors voilà les chiffres précis je parlais tout à l'heure de Apple donc le premier est Amazon sur 289 milliards le tout premier c'est Amazon et vraiment très très loin puisqu'il fait à lui seul 61 milliards de dollars. Devant Staples Staples c'est une grosse entreprise américaine qui vend de la bureautique Staples de mémoire si je me trompe ça veut dire agrafeuse et donc c'est une entreprise qui vend tout ce qui est bureautique bureaux fournitures etc. Alors elle était à 10 milliards vous voyez le différentiel Amazon 61 milliards Staples 10 milliards et puis troisième j'ai dit Apple parce qu'Apple a reculé d'un rang Apple 8,83 milliards j'ai l'impression que sur le dernier produit je ne fais pas de publicité mais c'est une réalité le dernier produit d'Apple alors je crois que c'est dans la presse ce matin il a permis de remonter sur le trimestre le premier dernier trimestre Apple a fait un record historique en France alors prenons les chiffres de 2013 à l'occasion de ce qu'on appelle le salon e-commerce Paris de 2013 quelques chiffres très rapidement les ventes sur internet ont connu une augmentation de 16% en France plus 16% au deuxième trimestre 2013 si on précise un petit peu l'analyse les français ont dépensé 12 milliards d'euros en 2012 12 milliards d'euros en ligne ce qui représente plus 16% donc par rapport à l'année précédente et ce qui est encore très significatif je ne veux pas vous abreuver de chiffres le chiffre le plus impressionnant c'est la montée en ligne des ventes sur tablette la tablette paraît plus que le smartphone plus que l'ordinateur la tablette semble être le produit phare des français pour les achats sur internet alors quel est le panier moyen du français le panier moyen augmente aussi il est de aujourd'hui de 87 euros le panier moyen du français qui achète sur internet 87 euros la fréquence d'achat augmente également voilà voilà en fait quelques éléments alors j'ai tiré ces chiffres de la FEVAD qui est la fédération des entreprises de vente à distance donc vous tapez FEVAD .fr et vous aurez une analyse chiffrée beaucoup plus précise de cela alors ceci étant dit comment se délimite l'acte commercial sur internet et ensuite comment est organisé l'acte commercial sur internet voilà ce que je vais développer d'abord la délimitation imaginons que votre votre fils ou votre petit neveu vendent se disent voilà je vais vendre des casquettes sur internet j'ai une belle collection de casquettes mais j'ai besoin de sous pour partir en vacances d'hiver je vends des casquettes sur internet donc il va vendre ses casquettes et puis une personne un acheteur n'est pas satisfait ça fait un petit litige la question est très concrète est-ce qu'on va appliquer le code du commerce est-ce que le fait de vendre quelques casquettes sur internet suppose l'application du code du commerce compte tenu du contexte et bien il y a aujourd'hui une réponse très précise la réponse c'est que toute personne au nom du libéralisme économique toute personne peut vendre des produits sur internet ce qui est important c'est ce qu'on appelle l'acte de commerce donc il y a une définition commerciale de l'acte commercial qui permet de répondre si oui ou non une vente sur internet peut être considérée comme un acte de commerce et à ce moment-là entraîner donc l'application du code de commerce pourquoi ? parce que la responsabilité du commerçant est beaucoup plus forte que la responsabilité du simple vendeur celui qui vend de manière ponctuelle n'a pas toutes les obligations qu'on peut exiger du commerçant notamment en termes de garantie de suivi etc. alors voilà vous avez la réponse ici la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillé et mis en oeuvre et un deuxième article sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle donc on a les différents éléments il faut qu'il y ait achat pour revendre après avoir travaillé ce qui met un petit peu de côté l'artisan d'ailleurs en droit français les artisans n'ont pas le même régime que les commerçants et puis surtout il y a le côté habituel donc ça n'est pas par exemple comme je le disais tout à l'heure si le petit cousin veut vendre ses casquettes il le fait une fois ou deux fois il n'est pas commerçant à ce moment là on ne va pas lui appliquer le code du commerce en revanche si son activité sur internet prend un caractère régulier récurrent à ce moment là on peut se poser la question le deuxième élément c'est le caractère pécuniaire évidemment donc il faut que cette activité soit une activité à titre pécuniaire c'est à dire qu'elle est pour finalité non pas de vendre non pas d'aider les autres mais de produire un profit de dégager un profit qui sera utilisé par l'auteur voilà pour ce qui est donc de la délimitation qu'en a-t-il donc ensuite de l'organisation de l'acte commercial alors sous l'organisation de l'acte commercial je crois qu'il y a deux points à retenir d'abord l'acte commercial porte sur un objet tout type d'objet peut faire l'objet tout type d'objet peut être utilisé dans une relation commerciale alors j'ai listé un petit peu les différents cas de figure tous ces cas de figure sont possibles sur internet sur internet on peut vendre des objets meubles on peut vendre des meubles corporels on peut vendre des biens incorporels on peut vendre de la musique on peut vendre des spectacles et tout cela est donc englobé dans l'activité dite de commerce électronique alors il y a un cas très particulier qui est celui des services et c'est là aussi il y a une influence de l'internet parce que se développe toute une série de services qui sont spécifiques à internet vous pouvez trouver des activités qui n'existent que sur internet et qui vont donc de ce fait produire une réglementation nouvelle une réglementation adaptée et bien enfin après le commerce il y a l'acte administratif internet a modifié l'acte administratif vous avez une présentation traditionnelle de l'acte administratif l'acte administratif c'est un acte écrit qui est signé par une autorité administrative et cet acte il a un caractère unilatéral c'est la différence d'un contrat un contrat suppose un échange de consentement un acte administratif ça ne se discute pas c'est un acte unilatéral par exemple une interdiction de stationner c'est l'exemple type le maire puisque c'est un pouvoir du maire le maire prend une interdiction de stationner c'est un acte administratif ou bien la délivrance d'un diplôme par le président de l'université c'est un acte administratif et bien cette tradition cette tradition de l'acte administratif est en train d'évoluer elle est en train d'évoluer d'abord dans la forme ensuite dans les droits de l'usager d'abord dans la forme si je vous pose la question quelle est pour vous la forme de l'acte administratif unilatéral vous allez me dire c'est un acte écrit et vous aurez raison parce que l'acte écrit apporte plus de certitude l'acte écrit apporte des explications des dispositions des précisions sur son contenu vous allez me dire c'est un acte signé et vous avez raison juridiquement pour le conseil d'état un acte administratif qui n'est pas signé n'a pas d'existence et il doit être signé par la personne compétente s'il est signé par l'agent de bureau il est ce qu'on appelle il sera inexistant il doit être rédigé en français et je dirais même bien rédigé en français je dis ça parce que on a quelqu'un qui s'appelle Jacques Gandouin c'était un préfet qui un jour est confronté à une prise d'otage et donc il va s'adresser au preneur d'otage avec un langage particulièrement cru et ça va marcher il va résoudre la question mais la presse s'est offusquée comment un préfet peut-il s'exprimer dans des termes pareils et bien figurez-vous que Jacques Gandouin par la même occasion a édité vous allez le trouver à la bibliothèque ou en libéri une autre fois ce qui s'intitule principe de la rédaction administrative et quand on lit ça on voit qu'en définitive c'est un fin connaisseur des canons de la rédaction administrative par exemple j'ai appris en lisant ça qu'on ne devrait pas dire sous couvert de dans n'importe quel sens on ne peut pas écrire au président de l'université sous couvert du doyen si on respecte les canons de la rédaction administrative et bien il y a une règle que le conseil d'état a posée c'est la rédaction en français et ça ça vient d'un très vieux texte que les historiens connaissent qui est l'ordonnance de Villers-Cotterêts l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui a été signée par François 1er je rappelle et aujourd'hui dans la jurisprudence du conseil d'état on a eu quelqu'un qui s'appelle Kiel Véry supposé d'où il venait il s'appelle Kiel Véry il présente une requête devant le tribunal administratif de Rennes en breton le tribunal administratif de Rennes dit cette requête est irrecevable il s'adresse au conseil d'état le conseil d'état dit pareil la requête est irrecevable parce qu'elle n'est pas rédigée en français les actes administratifs les actes de procédure doivent être rédigés en français mais tout cela c'est bien beau donc j'ai dit forme écrite signature rédaction en français il y a une circulaire qui précise la construction matérielle d'un arrêté d'un décret ça ne se présente pas n'importe comment d'où l'importance de notre rédacteur de tout à l'heure le rédacteur il devait bien intégrer tout cela et puis voilà un beau jour est arrivé internet internet a complètement modifié les règles de présentation de l'acte administratif d'abord un acte administratif n'est plus nécessairement rédigé sous forme de papier ensuite il faut certifier la signature d'un acte administratif alors il y a plusieurs textes on a l'ordonnance du 20 février 2004 l'ordonnance du 20 février 2004 permet de donner au journal officiel électronique la même valeur que le journal officiel papier autrement dit si je vois sur le journal officiel électronique je vais sur legifrance.gouv.fr je trouve un texte de loi ce texte de loi est censé valoir règle de droit il est censé présenter suffisamment de garanties sur le plan électronique pour que je puisse m'adresser à l'administration et dire j'ai une loi un arrêté un décret que j'ai pris sur internet et aujourd'hui compte tenu de cette ordonnance 20 février 2004 et bien le principe sous réserve que l'administration fasse des recherches pour démontrer le contraire mais le principe est que même s'il est pris sous le journal officiel électronique ce texte est censé être valable donc on voit bien que internet apporte un premier élément deuxième texte et bien la loi du 12 novembre 2013 la loi du 12 novembre 2013 permet au gouvernement de simplifier les relations ça veut tout dire simplifier les relations entre l'administration et les usagers simplifier ces relations alors il y a plusieurs points il y a d'abord premier point ce qu'on appelle la décision implicite d'acceptation ça c'est toute une toute une jurisprudence toute une doctrine antérieure qui tombe à cause d'internet la décision implicite d'acceptation jusqu'à présent on vous a toujours appris et vous même vous l'avez peut-être même en tant que professionnel vous l'avez peut-être rétorqué à un administré si l'administration ne répond pas l'absence de réponse vaut refus ça c'est la règle traditionnelle si l'administration ne répond pas c'est une décision implicite de refus et bien non plus maintenant depuis la loi d'octobre du 12 octobre 2013 le silence gardé par l'administration vaut acceptation mais si vous lisez la loi l'article 55 de la loi il est précisé que un site internet c'est dans le texte un site internet du gouvernement précise les matières pour lesquelles s'applique ce principe les matières pour lesquelles s'applique le principe de la décision implicite d'acceptation alors moi naïvement je me suis allé sur ce site internet en fait vous allez le cheminement c'est aller sur le légifrance vous cherchez la loi du 12 octobre 2013 sur les relations avec les administrés et il y a un lien qui vous permet d'accéder à ce site internet et bien naïvement je suis allé sur ce site internet et je suis tombé sur quoi ? je suis tombé sur un pavé de 112 pages heureusement que ça s'appelle simplification et en plus vous avez la partie texte codifiée la partie texte codifiée bon je suis un petit peu critique mais voilà une illustration de l'intrusion d'internet dans l'administration c'est internet qui précise aujourd'hui comment s'appliquent son traité les demandes de l'administré deuxièmement toujours dans la même loi et ça c'est encore plus intéressant on a le principe alors ça s'est intitulé ainsi le droit alors je précise dernier point le principe de la décision implicite d'acceptation donc le site internet a été mis en ligne le 7 novembre 2013 il est applicable en novembre 2014 pour l'état pour l'administration de l'état et en 2015 pour les autres administrations l'administration territoriale alors pour cet autre droit dont je parlais c'est le droit de saisie donc vous avez aujourd'hui dans la même loi le droit de saisir l'administration d'une demande par voie électronique tout administré a le droit de saisir l'administration par voie électronique alors quand je dis le droit une demande il ne s'agit pas de traiter la demande au fond c'est plus simple que cela l'administration ne peut plus rejeter une demande de l'administré sous prétexte qu'elle n'a pas été formulée sous forme papier sous prétexte qu'elle a été transmise uniquement par électronique donc c'est désormais un droit garanti par la loi on peut citer d'autres éléments si l'administration met en place un portail un portail ayant pour objet donc d'assurer la prestation vis-à-vis de l'administré et bien elle doit corrélativement elle doit mettre en place un outil pédagogique donc un modus operandi qui permet de savoir comment utiliser ce portail il ne suffit pas de mettre le portail il faut expliquer simplement aux administrés comment utiliser ce portail électronique voilà donc ce que je voulais dire sur ce point on continue on pose des questions on continue alors je passe au grand deux sur les interventions institutionnelles sur internet alors là j'irai un peu plus vite peut-être sur internet on a trois types d'institutions trois types d'institutions qui sont justement chargées d'encadrer cette évolution vous avez des institutions de régulation des institutions de contrôle et des institutions de protection d'abord les institutions de régulation qu'est-ce que la régulation pour commencer et bien la régulation c'est la conséquence encore une fois la régulation c'est la conséquence de l'explosion d'internet parce qu'il est il est apparu inutile voire dérisoire de vouloir empêcher certains phénomènes par la réglementation traditionnelle par des interdictions par des interdictions de police par des contrôles administratifs et donc le développement d'internet a créé un autre mode de contrôle par l'état des activités des citoyens et des entreprises ça s'appelle la régulation alors qu'est-ce que la régulation la régulation est un mode de contrôle qui consiste à adresser des orientations générales adresser des orientations générales à produire des normes de référence des normes de référence et le cas échéant à adresser des observations des observations aux opérateurs qui ne respectent pas ces normes donc on est dans un processus si vous voulez d'accompagnement d'encadrement souple mais on n'est pas dans un processus disciplinaire encore moins répressif ou pénal alors évidemment si l'opérateur persiste à ne pas respecter la règle et si son comportement s'avère préjudiciable à autrui voire illégal à ce moment-là on va passer dans un autre registre on va passer dans le contrôle traditionnel mais la première démarche compte tenu de la spécificité d'internet la première démarche des pouvoirs publics c'est de faire de la régulation et non pas du contrôle traditionnel alors cela vaut pour les institutions européennes la commission européenne fait de la régulation le parlement fait de la régulation mais parlons plus des institutions nationales au niveau national je prends deux exemples il y a d'abord l'autorité de la concurrence l'autorité de la concurrence qu'est-ce que c'est et bien c'est l'autorité qui a remplacé l'ancien ce qu'on appelait à l'époque le conseil de la concurrence et l'autorité de la concurrence a donc été mise en place justement par la loi de modernisation de l'économie par la loi du 4 août 2008 en effet il est apparu que les entreprises utilisent internet pour se livrer à des pratiques anti-concurrentielles et le rôle de l'autorité de la concurrence est de les alerter d'alerter les entreprises sur les pratiques qui sont susceptibles de mettre en place de mettre en cause les principes de la concurrence mais l'autorité de la concurrence n'a pas vocation à sanctionner elle a plutôt vocation à alerter à faire des observations voire des remontrances mais en aucun cas à sanctionner et puis vous avez la autre toujours dans les institutions nationales de régulation et bien vous avez la DGCCRF qui est la fameuse direction générale de la concurrence de la répression des fraudes la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes alors là aussi évolution depuis 2000 et bien cette organisation de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes c'est un service de Bercy service du ministère de l'économie et bien depuis 2000 la DGCCRF est dotée d'un centre de surveillance du commerce électronique un centre de surveillance du commerce électronique qui n'est pas loin d'ici puisqu'il est installé à Morlaix et bien que fait ce centre de surveillance du commerce électronique il dispose de 35 cyber enquêteurs voilà une nouvelle appellation 35 cyber enquêteurs qui surveillent en permanence ils font une veille permanente des échanges commerciaux soit des entreprises soit des individus donc une surveillance permanente des échanges qui se font sur internet et ils alertent le cas échéant ils alertent leur ministère sur les pratiques illégales qu'ils observent sur la toile les institutions de contrôle là on entre là avec le contrôle on entre dans un schéma beaucoup plus traditionnel alors le contrôle permet cette fois de vérifier que les opérateurs respectent la réglementation et le cas échéant d'enclencher un dispositif de sanction traditionnellement on a depuis 96 on a l'autorité de régulation des télécommunications l'autorité de régulation des télécommunications qui donc intervient pour contrôler tout ce qui tout ce qui concerne le secteur des télécommunications en 2005 elle est devenue l'ARCEP l'ARCEP c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la POST la POST a été intégrée dans le processus et bien l'ARCEP fait des recommandations fait des recommandations sur le développement des télécommunications et notamment sur la prestation qui est servie aux usagers alors lorsque tout cela a été privatisé lorsque la POST et France Télécom surtout France Télécom ont été privatisés et bien le législateur a souhaité mettre en place ce qu'on appelle le service universel c'est à dire que tout est privatisé sauf la prestation de base ce qu'on appelle le service universel c'est la prestation de base qui permet à chaque personne vivant sur le territoire d'être en relation avec la société par le réseau de télécommunication par le téléphone donc le service universel c'est les pages jaunes c'est un téléphone qui permet d'avoir des relations de proximité pas nécessairement à l'international et puis tous les services qui l'accompagnent et bien l'ARCEP est sollicité pour la mise en place et l'évolution de ce service universel elle va par exemple alerter elle peut alerter un opérateur qui pratique des prix excessifs si elle considère que certains produits sont excessifs ou si l'ARCEP constate des pratiques anticoncurrentielles c'est à dire des ententes entre les opérateurs là elle peut intervenir pour demander des explications après vous avez des institutions de la haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits ce qu'on appelle l'ADOPI alors l'ADOPI a été adoptée dans un contexte assez conflictuel et tout cela finalement a donné lieu à la loi du 12 juin 2009 la loi du 12 juin 2009 c'est la loi ADOPI il y avait plusieurs cas de figure il y a ceux qui disent que une loi n'est pas la manière la plus adaptée pour traiter les questions du téléchargement notamment du téléchargement de musique sur internet et quand on parlait tout à l'heure de chiffres mais il faut savoir que le téléchargement légal de musique est en train de dépasser les ventes de CD je ne parle pas du vinyle le vinyle ça devient un objet de collection mais le téléchargement est en train de devenir le premier réseau la première source d'achat de musique en France bien évidemment ça pose un gros problème ça pose le problème du téléchargement illégal et donc la loi ADOPI met en place une procédure de contrôle qui est une procédure quand même relativement souple certains auraient voulu quelque chose de beaucoup plus contraignant notamment du point de vue des droits d'auteur le dispositif qui a été adopté est un dispositif relativement souple l'idée étant qu'il est indispensable de protéger les droits d'auteur sans pour cela introduire une entrave excessive sur internet je rappelle comme je disais tout à l'heure que l'ADOPI ce qui intéresse la haute autorité ce n'est pas donc l'identité de celui qui pratique le téléchargement illégal mais l'identité de l'adresse le titulaire de l'adresse IP à partir de laquelle a été effectué ce téléchargement illégal avec une procédure d'alerte première alerte deuxième alerte etc. les institutions de protection les institutions de protection c'est la CNIL et le CSA la CNIL c'est la commission nationale de l'informatique et des libertés la CNIL existe depuis 1976 mais d'autres états européens ou libéraux avaient déjà des dispositifs comparables avant la France et notamment les Etats-Unis assez paradoxalement quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui les Etats-Unis avaient créé déjà un dispositif comparable alors c'est quoi la CNIL ? la CNIL surveille que l'utilisation elle veille à ce que l'utilisation de l'informatique ne porte pas atteinte aux libertés publiques plus précisément le terme exact en 1976 c'était donc le traitement automatisé des informations nominatives voilà l'objet de la protection le traitement automatisé des informations nominatives sous-entendu que sur internet les opérateurs y compris nous privés publics peuvent utiliser librement toutes sortes de données mais dès lors qu'on en entre dans des données sensibles les données sensibles à savoir la religion les origines ethniques les opinions politiques les préférences sexuelles etc. là on est dans un domaine qui est susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles et là on ne peut pas faire n'importe quoi qu'on soit commerçant qu'on soit administration qu'on soit particulier qu'on soit secrétaire ou président de petites associations de quartier la règle est la même les informations nominatives ne peuvent pas être collectées et utilisées de manière incontrôlée pour l'administration publique il y a une autorisation lorsque le ministère y compris la défense et la police nationale veulent mettre en place un fichier qui utilise ce type d'informations et doit obtenir l'autorisation de la CNIL mais c'est valable aussi pour les entreprises et c'est valable aussi pour les associations simplement pour les associations pour éviter trop de trop de réglementations la CNIL a édicté ce qu'on appelle des normes simplifiées les normes simplifiées c'est à dire un ensemble de règles simples qui permettent de mettre en place un fichier qui utilise des références nominatives mais qui ne comporte pas de danger pour les libertés individuelles par exemple le fichier des adhérents d'une association par définition on aura des références nominatives mais même pour un fichier aussi simple il faut faire une déclaration de conformité à la CNIL une déclaration de conformité aux normes simplifiées en revanche si le fichier est plus complexe si par exemple il s'agit de gérer un fichier d'accès à un site protégé là il faut l'autorisation de la CNIL et puis il y a des informations des pratiques qui ne peuvent pas être faites on ne peut pas détourner un fichier de sa finalité si le fichier a été déclaré dans un but précis devant la CNIL il ne peut pas être utilisé à d'autres fins que celle-là il y a également le CSA le CSA c'est le conseil supérieur de l'audiovisuel alors de plus en plus le CSA est amené à vérifier pas seulement le respect des règles traditionnelles c'est-à-dire le pluralisme le pluralisme l'égalité etc mais de plus en plus le CSA est amené à tenir compte de la numérisation de l'information en quelle mesure la numérisation de l'information n'est pas à la source d'abus de pratiques illégales de ce type de planter atteinte aux usagers je vais un peu plus rapidement sur la deuxième partie alors sous le fonctionnement des échanges on a le droit international sous la propriété intellectuelle parce que la réglementation de l'OMC ainsi que la réglementation de l'OIPI organisation internationale pour la propriété intellectuelle alors que l'OMC c'est l'organisation mondiale du commerce et bien là aussi on voit une évolution qui tente à intégrer l'utilisation des technologies des nouvelles technologies en droit français il y a peut-être deux points qui méritent un peu plus d'explications c'est le droit des logiciels et le droit des bases de données en effet le logiciel est un ensemble de techniques qui valorisent une création de l'esprit et donc il y a une alternative est-ce que l'on va protéger les logiciels par les droits d'auteur ou est-ce qu'on va protéger le logiciel par les droits de la propriété intellectuelle et bien il faut savoir que tous les pays n'ont pas les mêmes pratiques aux Etats-Unis par exemple le droit des logiciels est protégé par le droit d'auteur donc il a toute la dimension j'en parlerai alors qu'en France et bien le législateur finalement après beaucoup de débats des citations s'est résolu à ne pas accorder aux logiciels les mêmes garanties que le droit d'auteur parce que le droit d'auteur c'est quand même un droit qui est particulièrement protégé alors voyons ceci un petit peu plus en détail donc sur la propriété intellectuelle sur la propriété intellectuelle il faut distinguer très rapidement il faut distinguer donc le droit d'auteur et le droit des marques le droit d'auteur c'est un c'est un un droit qui protège si vous voulez la création d'un auteur c'est un droit qui permet donc un auteur de tirer pleinement profit de sa création mais pour que le droit d'auteur soit pour que le droit d'auteur soit utilisé il faut deux éléments il y a l'auteur et il y a l'oeuvre d'abord l'oeuvre le droit d'auteur ne s'applique que pour les oeuvres originales c'est le terme qui est utilisé dans le code et par le juge par la cour de cassation il faut une oeuvre originale c'est à dire qu'une oeuvre qui fait ressortir la création de l'auteur son intelligence son sens de l'art ou son sens littéraire et puis ensuite il y a la question de l'auteur alors l'auteur c'est celui qui a créé l'oeuvre mais le droit d'auteur il est cessible aux héritiers c'est pour ça qu'aujourd'hui les fils de Picasso les enfants de Picasso bénéficient des droits de leur créateur donc c'est un droit qui est cessible aux héritiers et c'est un droit qui permet aux bénéficiaires de s'opposer à toute représentation à toute reproduction de l'oeuvre et en France et bien le droit d'auteur ne s'applique pas pour les logiciels en revanche il s'applique pour les oeuvres qui sont produites par internet si par exemple je suis un bon photographe ou un auteur à succès et bien je vais pouvoir revendiquer le droit d'auteur sur internet sauf que là on a un vrai problème qui est celui à deuxième partie j'ai dit il y a l'oeuvre bon là ça pose pas trop de problèmes sous le caractère originel de l'oeuvre mais il y a l'autre problème qui est celui de l'auteur et notamment on sait que très souvent enfin il arrive parfois qu'une oeuvre créée sur internet par exemple par un DJ avec son informaticien etc on sait très souvent que finalement ce n'est pas une personne qui a créé cette oeuvre c'est un ensemble de personnes et la réponse du droit c'est de savoir qui est l'auteur qui est le bénéficiaire pareil celui qui sur ses heures perdues au travail il rédige un roman qui est l'auteur qui va bénéficier des droits d'auteur de ce roman qui a été rédigé pendant les heures perdues sur le travail donc c'est des questions complexes le principe sans entrer dans les détails le principe c'est que l'auteur que les droits d'auteur appartiennent à l'employeur à partir du moment où ça n'a pas été fait dans un cadre privé ça n'a pas été fait à domicile dans un cadre privé celui qui par exemple un chimiste qui utilise les moyens mis à sa disposition par l'université pour créer de nouveaux produits ou bien qui va créer une oeuvre littéraire à la fac de lettres et bien il n'est pas normalement la règle c'est qu'il n'est pas titulaire du droit d'auteur le droit d'auteur appartient à son employeur enfin les droits fondamentaux je terminerai par là je n'ai pas dépassé le temps de parole ça va il me reste deux ou trois minutes voilà bon alors les droits fondamentaux et les libertés publiques alors les données sur internet constituent une nouvelle source de normes les données sont sont encadrées par la la les directives européennes il y a aujourd'hui un ensemble de directives européennes qui tendent à protéger donc non seulement les données privées mais également l'utilisation qui est faite des données publiques cette évolution est intéressante parce qu'elle elle modifie la tradition du droit de propriété là c'est un point intéressant qu'on va développer si vous le souhaitez donc le droit de propriété ne s'applique pas de la même manière quand il concerne les données et sur les libertés publiques enfin alors sur les libertés publiques là on est en plein dans l'actualité la tradition française est une tradition libérale et donc cette tradition libérale fait prévaloir toujours fait prévaloir la liberté sur l'interdiction il y a au sein du conseil d'état il y a un commissaire du gouvernement qui est célèbre qui s'appelle Racine et qui a sorti cette phrase il dit la liberté est le principe l'interdiction l'exception et ça c'est la tradition française ce qui fait que dans le monde la France a quand même l'image d'une sorte de liberté protectrice des libertés publiques c'est quand même nous qui avons créé la déclaration des droits de 1789 et puis quand on voit la déclaration universelle de 1948 non seulement elle a été très fortement inspirée par un français qui s'appelle René Cassin mais quand on lit il y a quand même une similitude avec la déclaration de 1789 ce qui fait qu'il y a quand même on l'entend tous les jours depuis quelques semaines il y a quand même cette idée que la liberté doit quand même prévaloir et que le prétexte de vouloir lutter contre certaines formes de délinquants sur internet ne peut pas justifier toutes sortes de mesures toutes sortes d'interdictions toutes sortes d'atteintes aux libertés alors comment ça se passe aujourd'hui il existe en France deux types d'intrusion sur internet si je peux m'exprimer ainsi il y a ce qu'on appelle des interceptions judiciaires et des interceptions de sécurité les interceptions judiciaires elles sont diligentées par un magistrat elles sont opérées sous le contrôle du parquet et ensuite du juge d'instruction mais pour cela il faut qu'il y ait une infraction s'il n'y a pas eu d'infraction le juge ne peut pas procéder à de telles à de telles instructions et en France s'applique un droit qu'on appelle le principe de l'égalité des délits et des peines et c'est là toute la difficulté la délégalité des délits et des peines ça veut dire quoi ? cela veut dire je vais prendre une anecdote vous allez mieux comprendre au début du 20ème siècle certaines personnes vont et s'assoient devant dans un restaurant sans rien dire elles se font servir elles mangent elles boivent et elles s'en vont et donc on porte plainte et le juge cherche dans le code pénal il dit mais est-ce que c'est un est-ce que c'est une escocerie non est-ce que c'est un doll non est-ce que c'est un vol non et donc il a fallu créer une nouvelle infraction ça s'appelle comment ? vous le savez peut-être ça s'appelle très bien ça s'appelle la grivellerie d'aliments c'est une infraction spécifique même sans avoir rien dit le fait de manger dans un restaurant vous avez servi vous avez accepté vous avez mangé vous avez payé il y a une convention tacite alors ça ça permet d'illustrer le fait que si un comportement ou une situation n'est pas au préalable définie dans le code pénal elle ne peut pas être sanctionnée par le juge pénal c'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité des délits et des peines alors me direz-vous c'est pas c'est pas c'est pas très normal ça favorise les petits malins les astucieux les avocats et bien oui mais qui réfléchissons un instant qui diligente les poursuites qui donne des instructions au parquet c'est le gouvernement et donc l'idée ça ça a été invoqué par un philosophe le principe vient d'un philosophe de la fin du 18ème siècle philosophe italien qui s'appelle Becaria B-E-C-A-R-I-A Nullum crimen nulla pena sine legae ça veut dire que si un comportement une infraction n'a pas été au préalable définie comme une infraction si un comportement ou une situation n'a pas été au préalable définie comme une infraction elle ne peut pas être sanctionnée par le juge alors vous transposez ça à internet ça pose un sérieux problème ça pose un sérieux problème parce qu'il y a aujourd'hui sur internet des comportements immoraux pas nous ne sommes pas dans un état moral mais des comportements préjudiciables pour autres et ces comportements préjudiciables et bien le juge s'adapte en temps réel le juge et surtout le législateur en décembre 2013 il y a de nouvelles par exemple de nouvelles infractions qui sont entrées dans le code pénal par exemple le fait de se maintenir sans autorisation sur un site protégé ça c'est l'exemple type de l'évolution du droit pénal par internet le fait de se maintenir sans autorisation sur un site protégé ou le fait de s'introduire par malveillance dans un site et de modifier les caractéristiques de ce site et bien depuis un an ce sont des infractions et comme ça a été prévu par le législateur et bien aujourd'hui les juges peuvent sanctionner donc on voit bien que les libertés publiques sont protégées et puis il y a l'autre type d'interception c'est des interceptions dites de sécurité et là on n'a pas besoin d'une infraction mais il faut une autorisation spéciale du premier ministre seul le premier ministre peut donner l'autorisation il n'y a pas eu d'infraction donc on n'est pas dans une procédure pénale mais des éléments permettent de penser qu'il y a des risques pour la sûreté de l'état ou pour autrui pour les citoyens dans ce cas là il peut y avoir effectivement des interceptions qui sont diligentées avec l'avis d'une commission nationale qui vaut ce qu'elle vaut et comme vous l'avez remarqué il y a quelques mois a été votée une nouvelle loi ce qu'on appelle donc la loi du ministre de l'intérieur qui renforce les possibilités de poursuite de ce type de malversation sur internet voilà je n'irai pas plus loin puisque c'est important quand même qu'il y ait un échange je vous remercie en tout cas de votre attention merci Merci.